Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, on est juste avant les fêtes, mardi c'est Noël et donc ce week-end et cette semaine, on a été tranquille, on y a été mollo, Florian, j'ai été mollo. Même si j'ai ouvert quand même quelques bouteilles, il ne faut pas quand même non plus se laisser aller. Alors, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah, on a bu ça d'un ami commun, je crois bien, avant de Patrick. Un meurceau, vieille vigne 2015, donc du domaine Buisson-Charles. Alors, moi j'ai ouvert ça pour me faire plaisir vendredi, voilà, c'était la fin de semaine parisienne avec les grèves, les trucs, les machins. J'avais envie de me boire un bon vin, tranquille, me reposer sereinement. Et bah ce meurceau, il a fait parfaitement l'affaire, je vais vous dire, ce petit 2015. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Bah ça donne un nez de fruits blancs plutôt de poire. On a des petites notes un peu grillées, un peu sésame, assez classique chez Patrick, j'allais dire. Peut-être un petit peu réduction, ce qui n'est pas si courant que ça chez Patrick. Mais bon, je me demande si ce n'était pas moi qui étais un peu fatigué vendredi soir. Et puis un joli fond, amande, eau bépine, voilà. Un vin, comme souvent chez Patrick, surtout en bouche, qui tout d'un coup va donner beaucoup de fruits. Un vin sur le fruit, voilà, très agréable. Fruits blancs, genre poire, belle note ensuite d'amande, d'eau bépine. Et puis ce petit fond, un peu sésame. Et puis une génie finale, alors tout en énergie, belle matière, droite, ciselée. Et puis beaucoup d'énergie dans ce 2015, surtout dans la finale. Belle matière, pleine de jolie densité. Et une persistance tout à fait agréable. Toujours sur ces notes de fruits blancs, le petit côté eau bépine, amande. Et puis cette petite pointe sésame que moi j'aime beaucoup. Sésame grillé, voilà. Très joli vin, pris beaucoup de plaisir, merci. Et d'ailleurs, j'embrasse Kate et Patrick pour les fêtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah, un grand classique de la maison, ça j'aime beaucoup. Alors j'ai ouvert ça, j'avais rapporté ça de la cave. Parce qu'on arrive en 2020, donc c'est souvent l'occasion de fêter les 10 ans. Et donc j'ai ouvert ce Grand Puy-la-Coste Pauillac 2010. Donc, un Pauillac à 10 ans, généralement ça commence à se boire. Alors je confirme, celui-ci commence à se boire. Mais c'est clairement pas. Moi en tout cas, les Bordeaux, je les aime plutôt à 20 ans, on va dire, qu'à 10 ans. Donc on est encore sur la jeunesse, même si ça se boit très bien. Mais au nez, en fait, dès le nez, on a quand même, qui arrive très très vite, encore un peu de boisé, légèrement vanillé qui arrive. Puis avec l'aération, par contre, je l'ai carafé, ça passe au bout de 2 heures. Et on retrouve effectivement un joli nez de cassis mûr. Puis ensuite des belles notes d'épices, réglissées, voire poivres, presque poivres. On ne voit pas ce qu'il y a sur une si rare. Et ensuite arrive le côté boîte à cigares, graphite, que j'aime tant dans les Pauillac. Un côté épicé, boîte à cigares. Le côté graphite, un peu droit, un peu minéral, comme on dit aujourd'hui. Sur un fond tabac blond fumé, très agréable. Ensuite, bouche charpentée, on est à Pauillac. Voilà, et 2010, un beau millésime. Donc on a cette bouche très structurée, charpentée, droite, qui apporte la profondeur, mais on a la maturité. Donc on a les tannins bien denses, soyeux, qui vous enrobe tout ça. Et on est très classiquement sur le cassis. Puis arrivent les notes boîte à cigares. Puis ensuite, enfin, épices, boîte à cigares. Un petit côté réglisse, poivre. Puis ensuite, ce fond fumé tabac, très agréable. Idem dans la finale, droite, costaud évidemment. C'est puissant, on est à Pauillac, on le sent bien. Ah, il y a des carrés, c'est carré. Il y a des épaules dans ce vin. Et une très jolie persistance, longue. Donc cassis, épices, boîte à cigares, fumé tabac blond. Une petite pointe de cèdre, qui donne d'ailleurs un petit côté frais. C'est très réussi pour moi, beaucoup trop tôt, pour mes goûts, mais très réussi. Et je conseille à ceux qui en ont de l'attendre encore une bonne dizaine d'années. Et ce sera un superbe vin. Voilà. Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Je viens de l'ouvrir, donc en fait, je n'ai même pas encore fait la dégustation. Qu'est-ce que je viens d'ouvrir ? J'ai ouvert un grand nôtre, grand classique de la maison. Un domaine Barthes, alors je fais attention si la bouteille est pleine. Un Marsanais, Clos du Roi 2017, qu'on a rapporté là de Bourgogne. Donc Clos du Roi, très 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 jolie crue de Marsanais, Champs-Salomon, Clos du Roi. Ce sont deux très beaux terroirs de Marsanais, qui seront probablement d'ailleurs classés en premier cru le jour où Marsanais, enfin ce sera officiel le classement. qui est une histoire qui date maintenant d'il y a presque une dizaine d'années. Je pense qu'ils ont commencé auprès de Dinao à revendiquer des terroirs premiers crus. Et effectivement, Clos du Roi est un très très joli terroir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est 2017, c'est jeune, mais on a toute cette bourbandise de 2017, que je vous confirme dès le nez, avec ici un mélange, on va dire, de fruits noirs classiques, mais on a un petit côté là sur ce Clos du Roi, un peu lacté, épicé, entre la fraise, la fraise des bois, un petit côté aussi patchouli. Voilà, c'est très expressif, plutôt épicé au nez. Et un fond de type, ce que j'appelle moi, noyau, virgule caroube, parce qu'on m'a fait des... J'ai déjà mis noyau caroube. Alors, effectivement, ce n'est pas du noyau de caroube, c'est la graine, je crois, de caroube, que l'on retrouve, par exemple, dans les chocolats, etc. Mais ici, on a ce côté caroube. Alors, caroube, c'est quoi ? C'est un peu mocha, mocha, café, cacao, avec un petit côté caramélisé. Mais voilà, c'est ça un peu que donne le caroube. Mais là, ici, en tout cas, très bonnet, très expressif, très joli, très gourmand. C'est très gourmand comme d'hab, sur les 2017. Ensuite, en bouche, qu'est-ce que ça donne ? Hum ! Eh bien, c'est très bon, c'est très expressif. Donc, on a à la fois la tonicité de cette 2017 par la fraîcheur, un petit côté quand même acidulé. C'est mûr, donc, c'est ça qui donne ce côté acidulé, parce que c'est un peu frais, presque vif. C'est très tonique, jolie matière, beau tanin soyeux, là, belle densité, Clos du Roi, ça donne des vins avec une jolie densité. Les tanins sont soyeux. Ensuite, on est toujours sur ce côté, au départ, un peu fruit noir, puis très vite fruit rouge, fraise des bois, framboise, avec ce côté un peu acidulé de 2017, enfin, frais, quoi. Et puis, une petite pointe d'épices, très agréable. Là, ici, sur ce côté du Roi, plutôt patchouli, popouri, fleurs séchées, mélange de fleurs séchées, là, voilà, patchouli, fleurs séchées, ça lui va bien. Et puis, un fond, plutôt type noyau, carreau, voilà. Jolie finale, dynamique, tonique, tout en joie, en fait, voilà. Donc, c'est, c'est très, très bon. Je vais aller de ce pas écrire mon compte-rendu parce que je les écris aussi dans ma base et je pense que je vais lui mettre une très bonne note. Après, je vais mettre 16 sur 20. Voilà, c'est très réussi, c'est très bon. Par contre, je confirme, comme ça, après dégustation, je pense que 2-3 ans ne lui feront pas de mal. Donc, si vous avez des crues un petit peu plus simples de Marsanet, ce qu'on trouve chez Pierre Barthes, c'est, par exemple, Lyon-Jouard, les écheuseaux, qui sont des crues avec un petit peu moins de densité, qui sont un petit peu plus légers, on va dire. Je vous conseille de les boire tout de suite. Les grandes vignes que j'ai ouvert récemment, très mûres, celui-là, solaire, mais je vous conseille de les boire en attendant, effectivement, ce Clos du Roi qui méritera, à mon avis, 3-5 ans, mais dans 3 ans, il sera parfait à boire. il aura gagné probablement en complexité et puis en intensité, en harmonie, voilà. Ben voilà, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être les fêtes, donc dès mardi, on attaque le réveillon, et puis là, on a prévu pas mal de vin, après, on part à Colmar, chez nos amis Nico et Marie, là aussi, je pense qu'on va ouvrir pas mal de choses, et je vous ferai donc un petit compte-rendu des plus belles bouteilles de bu pendant les vacances à la rentrée. Allez, je vous dis à tous, passez d'excellentes fêtes, n'hésitez pas, buvez raisonnablement, mais buvez bon, et je vous dis à dans 15 jours.